Si vous voulez bien, mesdames et messieurs, si vous voulez prendre place, nous allons commencer cette plénière. Tout d'abord, une information concernant la séance plénière du 25 octobre et celle de vendredi. Alors, le 28 octobre, c'est le 70e anniversaire de l'inscription du Conseil économique, social et environnemental dans la Constitution. Le 27 octobre 1946. Cet anniversaire est lourd de sens car il s'agit de l'inscription dans la Constitution de l'existence du CESE. Il s'agit là de la garantie suprême de l'existence du CESE et de la reconnaissance de son rôle. Depuis lors, les nouvelles Constitutions 1958 ou les évolutions constitutionnelles 2008 n'ont fait qu'élargir le rôle du CESE. Il s'agit donc d'un point de départ. Il était donc indispensable de célébrer cet anniversaire comme acte fondateur. Le Président de la République a accepté la semaine passée l'invitation que je lui avais lancée à venir présider à cette séance plénière exceptionnelle. En tant que garant de la Constitution. Il s'agit donc d'un moment important. Et je remercie tous les conseillers d'être présents lors de cette plénière symboliquement importante pour l'Assemblée à laquelle nous appartenons. Le déroulement de cette plénière sera très simple. Je ferai une intervention d'une dizaine de minutes sur le Conseil. Le Président de la République fera un discours dont je crois savoir qu'il sera important pour nous. Puis je proposerai à l'Assemblée de participer à un buffet. Vous voyez, ce sera une cérémonie simple, dépouillée. En revanche, je ne vous cache pas l'importance qu'elle revêt. Et donc que revêt sa réussite, ne serait-ce que par notre présence à tous. Du fait des contraintes de sécurité, je vous remercie d'être présents avant ou pour dix heures, au maximum. Sur le sujet de la communication, nous sommes dans un moment important de notre vie politique et institutionnelle. Aussi, il est important que nous soyons présents sur le terrain de la communication. J'ai pensé important de donner notre vision des choses dans une interview accordée au journal L'Opinion. Interview qui est parue hier. Par ailleurs, je tiens à féliciter notre rapporteur du jour pour l'article du Monde de cet après-midi, tout comme le rapporteur de l'avis sur la dépendance dont il a fait l'objet d'un sujet aux 20 heures de TF1. C'était le 13 octobre. Enfin, je fais parvenir cet après-midi à l'ensemble des conseillers, le document émanant du service d'information du gouvernement consacré aux nouveaux indicateurs de richesse et où, dans son éditorial, le Premier ministre indique, et je le cite, « C'est ce même constat qu'a dressé le CESE dans son rapport annuel sur l'État de la France, publié en juin dernier. Je remercie cette Assemblée de s'être mobilisée pour renforcer la légitimité des indicateurs qu'elle a elle-même, avec France Stratégie, contribué à sélectionner. Je souhaite qu'elle poursuive dans cette voie complémentaire du rapport du gouvernement. Cet effort de communication, d'information est de notre responsabilité à tous et à tous les instants. Je tiens à saluer dans les tribunes la présence de M. Pierre Simon, membre du Conseil d'administration de l'AMICAL. Nous allons examiner, dès à présent maintenant, le projet d'avis qui a institué « La coproduction à l'heure du numérique, risques et opportunités pour la consommateur, consommatrice et l'emploi ». Donc, c'est Mme Martine De Robert, rapporteure, au nom de la section des activités économiques présidée par Mme Delphine Lalue. Mme De Robert, si vous voulez bien. Monsieur le Président, chère Présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers, chers invités, avant de vous exposer le projet d'avis sur la coproduction à l'heure du numérique, permettez-moi en premier lieu de remercier très chaleureusement l'équipe administrative pour son implication et sa disponibilité et l'ensemble des auditionnés pour leur contribution. Merci également à notre Présidente, Delphine Lalue, pour son soutien, ainsi qu'à tous les membres de la section des activités économiques pour la qualité de nos échanges et plus encore, pour le remarquable état d'esprit dans lequel ils se sont déroulés. Aucun sujet n'a été écarté au cours de nos débats, a fortiori ceux qui pouvaient ou qui auraient pu soulever controverse. J'aimerais pour commencer prendre le temps de vous présenter ce qu'est la coproduction. La coproduction est une notion difficile à appréhender. Mal identifiée, tant par les pouvoirs publics que par le grand public, même si certains journaux lui ont donné un écho ces dernières semaines, pas ou peu mesurée, souvent désincarnée, elle est utilisée en sociologie et en marketing pour qualifier les différentes formes de participation du consommateur dans le processus de production des biens et services qu'ils consomment. Par analogie, je dirais que la coproduction, c'est un peu comme la prose de M. Jourdain, tout le monde en fait sans vraiment en avoir conscience. C'est pourtant une réalité quotidienne pour des millions de consommateurs dont les effets dépassent le cadre de la consommation. Emploi, croissance, liberté, concurrence, régulation, fiscalité, protection sociale, citoyenneté, environnement, droit. La coproduction polarise tous les risques et toutes les opportunités qu'engendre la révolution numérique, même si, bien sûr, elle ne la résume pas. Le constat adressé dans le rapport élaboré à titre de support pour le présent avis montre que la coproduction prend des formes très diverses. On peut citer les formes d'autoproduction dirigées qui consistent à reporter sur le consommateur un certain nombre de tâches simples. Dans ce cadre, le consommateur est mobilisé comme un employé partiel de l'organisation, par exemple, dans les secteurs de la distribution, encaisser soi-même ses achats, dans celui des transports, réserver, imprimer, échanger ses billets, chez soi, ou en gare auprès de l'automate, ou encore de la banque, par exemple, gérer l'ensemble de ses opérations bancaires sans l'intervention d'un employé, mais aussi, dans les services publics, par exemple, faire l'ensemble de ses démarches administratives en ligne auprès des services fiscaux ou sociaux, par exemple. On peut également citer les dispositifs de co-création ou de marketing participatif dans lesquels le consommateur se voit délégué des tâches plus complexes. Appréhendé ici comme un partenaire de marché, il est associé à la définition du produit ou du service, à sa conception, à sa commercialisation, à la réalisation de contenus ou encore au service après-vente. Cela peut prendre la forme de boîtes à idées, de tests utilisateurs, de concours ou d'appels à projets sollicitant la créativité et le savoir-faire du consommateur, de forums d'entraide utilisateurs ou encore d'organisations d'événements. Il y a enfin les formes de coproduction à l'initiative du consommateur, notamment pour des motifs économiques ou éthiques, à l'image des coopératifs de consommateurs ou encore de projets communautaires tels que Wikipédia, le logiciel libre, pardon, le mouvement des makers. La coproduction concerne aujourd'hui tous les consommateurs. Les chiffres dont nous disposons sur certains secteurs sont éclairants. 50% d'entre eux recourent régulièrement à la consommation collaborative. 88% des clients de supermarchés ont déjà utilisé une caisse automatique et 70% de ceux de la banque sont amenés à utiliser régulièrement les outils en ligne. A titre d'exemple, en 2010, 52% des Français fréquentaient leur agence bancaire plusieurs fois par mois. En 2014, il n'était plus que 18%. Ce développement de la coproduction n'aurait pas été possible sans les outils numériques qui ont permis un accès démultiplié à un très grand nombre de services, susciter de nouveaux modes de consommation et de nouveaux modèles d'affaires. Leurs usages brouillent la frontière entre consommation, travail et production, comme en témoigne l'apparition de nouvelles expressions telles que consommateur, prosommateur ou pronétariat. Le consommateur peut ainsi se retrouver tour à tour, financeur à travers le crowdfunding, offreur de biens eBay, collaborateur amateur banque et assurance en ligne, prestataire de services Blablacar, R&B, Uber ou producteur d'informations de contenu Facebook par exemple. Si les outils numériques ont permis à un développement sans précédent des trois formes de coproduction décrites, le développement de leur usage et l'arrivée des objets connectés a fait apparaître une nouvelle forme de coproduction à partir de la donnée qui constitue une véritable rupture. Une étude menée par le Boston Consulting Group en 2011 a évalué la valeur marchande des données collectées auprès des consommateurs européens à 315 milliards d'euros. Le même BCG estime que d'ici 2020, le marché européen des données personnelles représentera une valeur économique de 1 000 milliards d'euros. Ces données, captées bien souvent hors du consentement réel du consommateur, offrent une nouvelle source de valorisation. Elles permettent d'analyser son profil, ses habitudes, ses goûts et même sa disposition à payer et peuvent être vendues à des tiers, par exemple pour des publicités ciblées. Les acteurs de premier plan de l'économie numérique, principalement étrangers, tirent leur position dominante de leur capacité à profiter de cette nouvelle forme de coproduction des consommateurs. Le numérique ne connaissant pas de frontières, c'est ici l'enjeu de la localisation de la création de valeur avec des implications tant en matière fiscale que sur nos systèmes de redistribution et de solidarité qui est soulevé. Une société comme Facebook revendique ainsi 28 millions d'utilisateurs actifs en France mais n'a payé en 2014 que 320 000 euros au titre de l'impôt sur les sociétés. Le développement de la coproduction résulte aussi des aspirations des consommateurs au regard des possibilités qu'elles offrent. Les études menées auprès d'eux mettent en avant des motivations diverses. Économie, autonomie, praticité, gain de temps, reconnaissance, personnalisation. Certaines formes de coproduction répondent par ailleurs à des attentes du corps social et à la volonté d'une consommation plus éthique et mieux maîtrisée qui donne du sens à l'acte de consommation au-delà de la satisfaction du besoin. Mais la coproduction soulève également de nouveaux enjeux pour le consommateur. notamment la question du partage de la valeur générée par cette coproduction. La question de l'accessibilité aux services numériques. On estime que 5 millions de Français sont concernés par la précarité numérique. ou encore celle des risques qu'elle induit en termes de protection des consommateurs, d'utilisation de leurs données personnelles et d'atteinte à leur vie privée. Parce que le consommateur est aussi un citoyen, un travailleur, un entrepreneur et bien sûr un contribuable, le développement de la coproduction a des effets qui dépassent la sphère de la consommation. Tel est le cas notamment en matière d'emploi. S'il est difficile de distinguer les effets de la coproduction des autres mutations en cours, celles-ci suscitent des inquiétudes car la prise en charge par le consommateur ou l'usager d'un nombre croissant de tâches se traduit par un déport de fonction depuis les salariés vers le consommateur ou l'usager, consommateur ou l'usager bien souvent lui-même salarié. Si les estimations entre destruction et création d'emplois liées à la digitalisation de l'économie et aux nouveaux modes de consommation font l'objet de nombreux débats, la coproduction pouvant aussi stimuler la création d'emplois à haute et très haute qualification dans le domaine du numérique voire favoriser l'émergence de nouvelles activités, il ne fait guère de doute que notre tissu d'emploi connaîtra des bouleversements dans les prochaines années. Il en va de même pour notre tissu économique. Si notre pays dispose d'atouts pour réussir sa transition numérique à commencer par le dynamisme de ses start-up et le développement de l'économie collaborative, l'essor de la coproduction et le poids croissant pris par les consommateurs dans la chaîne de valeur entraînent d'importantes mutations. Ainsi, la coproduction peut favoriser de nouvelles formes d'intermédiation et le développement d'une filière numérique dynamique, mais elle introduit également des distorsions de concurrence, notamment au bénéfice des entreprises de l'économie des plateformes, en raison notamment d'un différentiel d'obligation réglementaire, sociale et fiscale, mais aussi au profit de grands acteurs économiques, principalement américains. Sur le plan environnemental, là encore, les effets de la coproduction sont ambivalents. L'économie collaborative promeut des modes de consommation davantage axés sur l'usage que sur la possession, mais dont le bilan environnemental dépend des pratiques des consommateurs et doit prendre en compte l'empreinte des technologies utilisées. Différencier ce qui est de l'ordre de la consommation et donc de l'usage d'un produit ou d'un service, de la participation du consommateur à la réalisation de l'offre et à la création de valeur est donc nécessaire pour cerner les enjeux de la coproduction. Jusqu'à aujourd'hui, les mécanismes de partage de la valeur dans les économies développées étaient fondés sur une transformation des gains de productivité en pouvoir d'achat et en emploi. La vague de transformation numérique en cours et le développement de la coproduction affectent ce mécanisme avec des effets déstabilisateurs sur d'autres modèles économiques et sociaux. En la matière, les avantages et les inconvénients de la coproduction ne s'annulent pas. La révolution que nous vivons est profonde, rapide et trop structurante pour que nous puissions nous permettre de confondre opportunité et opportunisme. Face à cette situation, il nous faut refuser l'entienne du « il est déjà trop tard » mais aussi refuser de nous voiler la face en attendant de voir venir. Les enjeux de la coproduction soulèvent des questions fondamentales. Comment adapter nos régulations aux nouveaux modes de consommation tout en favorisant le potentiel de croissance que représente l'économie numérique pour notre pays ? Comment accompagner les transitions en cours tout en préservant les mécanismes de solidarité qui fondent notre pacte social ? En résumé, quelles sociétés voulons-nous ? Dans un contexte incertain et évolutif, nul doute que ces questions devront être reposées régulièrement. Néanmoins, le projet d'avis qui vous est soumis constitue un premier point d'appui pour y répondre. Je ne présenterai ici et pour chaque axe que les propositions les plus importantes. Le premier axe vise à reconnaître, encadrer et sécuriser la contribution des consommateurs. L'apport du consommateur à notre économie doit être mieux reconnu. Il convient donc de réaliser une évaluation de la coproduction et de pérenniser cette mesure par l'intégration d'un indicateur dans notre statistique nationale. Cette évaluation peut s'appuyer sur le modèle de celle menée en 2010 par l'INSEE sur le travail domestique. Se pose ensuite la question de la valeur générée par la coproduction et de sa redistribution. Nous avons estimé que cette question devait être abordée au niveau collectif via la fiscalité. Nous l'avons dit, les entreprises de l'économie numérique basées à l'étranger génèrent des revenus à partir du territoire français en valorisant les données des consommateurs français tout en s'exonérant d'une grande partie en grande partie pardon de l'effort fiscal collectif. En la matière, nous considérons que le principe de l'équité fiscale doit redevenir la règle et ce, indépendamment du vecteur de création de richesses. Nous affirmons dans ce projet d'avis que les niveaux internationaux, notamment le cadre de l'OCDE et européens, sont les plus pertinents pour résoudre cette problématique. Néanmoins, le projet d'avis préconise que si les initiatives en cours à ces niveaux n'avançaient pas assez vite, il conviendrait de lancer rapidement une étude d'impact afin d'expertiser les pistes en débat pour mieux prendre en compte la valeur des données des consommateurs dans notre fiscalité. Adapter nos régulations passe également par une meilleure prise en compte dans notre droit les nouveaux enjeux et des nouveaux acteurs de la coproduction. Le projet d'avis préconise notamment la création au niveau européen d'un statut juridique de la plateforme mieux adapté que le statut actuel de l'hébergeur qui, vous le savez, bénéficie d'une responsabilité limitée. En outre, la loi pour une république numérique prévoit par exemple que les plateformes doivent donner une information loyale aux consommateurs. Pour donner corps à ce principe de loyauté, nous proposons de créer un espace de signalement en ligne des parties contraires à ce principe. Par ailleurs, notre droit des données personnelles est mal adapté aux nouveaux enjeux que pose l'abondance des données dans l'univers numérique. C'est pourquoi nous proposons de reconnaître en droit le principe d'autodétermination informationnelle suggéré par le Conseil d'État et qui consiste à garantir à chaque individu le contrôle sur ces données. Cela passe aussi par une meilleure information des consommateurs. Nous préconisons notamment la mise en place d'un comparateur public des conditions générales d'utilisation et des politiques d'utilisation des données personnelles par les plateformes numériques. Le deuxième axe de notre travail vise à encourager une coproduction favorable à la croissance et à l'emploi. Il s'agit là de l'accompagnement des acteurs économiques dans leur transition. A cet égard, il nous semble essentiel que les pouvoirs publics garantissent une concurrence loyale entre les acteurs. Afin d'éviter toute forme de distorsion, le projet d'avis recommande que les acteurs de l'économie numérique soient soumis aux mêmes règles que leurs homologues non dématérialisés. De même, dans les nouvelles formes d'activité, il doit bénéficier des mêmes droits et protections que celles reconnues aux professionnels et aux salariés. En matière d'emploi, le volontarisme nous apparaît indispensable. La protection de notre potentiel d'emploi suppose que la politique de formation des salariés soit adaptée et qu'elle leur permette réellement d'acquérir les compétences et les qualifications nécessaires. Face aux enjeux de la transition numérique, il convient de mobiliser les branches professionnelles afin d'anticiper et d'accompagner la transformation des métiers et des emplois. Le projet d'avis préconise de réaliser des études prospectives sur l'évolution des métiers et des qualifications, de définir en conséquence les actions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences prioritaires et d'engager rapidement les programmes de formation correspondants. Nous suggérons également que les dispositifs publics d'aide et de soutien aux entreprises soient mis à profit pour accompagner leur développement économique et numérique dans un sens favorable à l'emploi de qualité. Le troisième axe vise à privilégier une coproduction respectueuse de l'intérêt collectif. Une coproduction respectueuse de l'intérêt collectif suppose que l'ensemble des citoyens soit en mesure d'y participer et de lutter activement contre la précarité numérique. Plusieurs actions sont entreprises dans ce sens notamment dans le cadre des espaces publics numériques et de l'initiative Grande École du Numérique. Nous demandons que ces initiatives soient élargies à l'ensemble des publics concernés et qu'elles bénéficient des moyens humains et financiers nécessaires. Par ailleurs le défenseur des droits a récemment rappelé l'enjeu de l'accessibilité des services publics alors que certaines démarches ne sont désormais accessibles qu'en ligne. Si l'accès aux services de l'État via des plateformes dédiées n'est pas remis en cause bien évidemment le maintien du choix des canaux d'accès est l'une des conditions de l'égalité de traitement des citoyens. Aussi nous préconisons de soumettre les services publics à un principe d'accessibilité garantissant aux usagers un accès physique de proximité. Nous proposons également que la médiation numérique relève des missions des services publics locaux. Concernant le bénéfice environnemental de la coproduction l'information l'information publique doit être améliorée. C'est pourquoi le projet d'avis préconise d'intégrer dans les documents d'analyse de cycle de vie des produits et services l'impact de la coproduction. L'avis appelle également à mieux valoriser au niveau local l'apport des plateformes collaboratives dans les différents schémas des collectivités territoriales lorsque leur action s'inscrit dans un objectif d'intérêt général par exemple en matière d'environnement ou encore d'économie locale. Enfin il convient de favoriser les formes de coproduction qui associent le consommateur et le citoyen. Une première piste est de développer le service public de la donnée dont l'existence a été consacrée par la loi pour une république numérique. Sur la base des expériences existantes notamment celles menées par la fondation internet nouvelle génération ce service public pourrait être étendu à d'autres données tout en garantissant aux citoyens le contrôle des données qui les concernent. Un autre levier est de favoriser les modes de gouvernance des plateformes qui accordent une place à l'ensemble des parties prenantes en particulier les utilisateurs. Ceci passe notamment par la promotion auprès des jeunes entrepreneurs du coopérativisme de plateformes à savoir l'application des principes coopératifs à l'économie numérique. Pour conclure je veux préciser que ce projet d'avis n'a pas vocation à embrasser l'ensemble de la thématique du numérique il n'a pas non plus l'ambition d'épuiser le sujet dont les implications vous l'avez vu sont très larges. Il a fait le choix d'en éclairer une facette et de l'aborder sous un angle bien particulier peu usité d'ailleurs celui du consommateur mais qui à lui seul révèle déjà l'ampleur de la transition dans laquelle notre société est engagée. Il pose l'exigence d'articuler le progrès social et la protection des consommateurs avec le progrès technique et l'évolution de notre société. Il réaffirme également le rôle essentiel des pouvoirs publics pour mettre en oeuvre les régulations nécessaires afin de préserver notre cohésion sociale les droits des consommateurs et la compétitivité des entreprises tout en soutenant le potentiel de croissance que représente l'économie numérique pour notre pays. Cet avis fait le pari qu'une telle conciliation est possible elle nous paraît même indispensable. Merci de votre écoute. Monsieur Stéphane Junique pour le groupe de la mutualité. Il ne faut peut-être pas démarrer le chrono avant que l'intervenant soit arrivé quand même. Vous êtes taquin Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, mes chers collègues, la coproduction désigne l'activité par laquelle le consommateur contribue à la production du bien ou du service qu'il consomme. Ce mode de production n'est pas nouveau dans son principe. Les activités qui y sont associées notamment le partage de particulier à particulier ont pris corps il y a parfois bien longtemps. Le mouvement mutualiste et coopératif, les tontines, les associations et les fondations et plus récemment les systèmes d'échanges locaux et les AMAP ont préexisté aux plateformes collaboratives. Ce qui pouvait apparaître il y a encore quelques années comme une activité marginale se transforme progressivement en une réalité économique tangible créant du lien social tout en stimulant l'innovation et l'entrepreneuriat. Si la place de la coproduction dans l'économie française ne représente encore qu'une part limitée de l'activité, elle recèle et c'est une réalité un potentiel de développement important reposant sur des changements de fonds du comportement des consommateurs et des acteurs. La coproduction est de plus en plus ancrée dans les habitudes de la consommation ainsi que dans la vie quotidienne. Aujourd'hui, la consommation se fait collaborative, la production contributive, le financement participatif en grande partie sous l'impulsion de la transition numérique. Et dans le domaine de la santé, la règle de la coproduction, c'est-à-dire de la logique participative, est aujourd'hui une réalité. De ce point de vue, la question des données de santé présente une sensibilité particulière qui a été développée dans le projet d'avis et je salue Martine pour le formidable travail qui a été réalisé au sein de la section. Si leur sécurisation est indispensable, il faut également reconnaître qu'elles peuvent représenter un outil majeur de la santé publique. En effet, les millions d'informations transitent aujourd'hui notamment via des objets connectés qui, si elles sont sécurisées et anonymisées, peuvent être un formidable levier pour mieux connaître les maladies et développer des outils au service de la pharmacologie, de la pharmacovigilance et de la prévention. Le groupe de la mutualité appuie fortement la proposition de lancer un débat national et éthique porté notamment par la Conférence nationale de santé. Ce débat public est indispensable pour déterminer dans quelles conditions utiliser ce formidable gisement de données précieuses pour améliorer le fonctionnement du système de santé et son évaluation et par conséquent la qualité de la prise en charge des patients. Le développement rapide de nouvelles formes de production interroge la doctrine fiscale et sociale appliquée dans notre pays et soulève de nombreuses questions en termes d'emploi, d'accès à la protection sociale et de protection du consommateur. Le groupe de la mutualité restera vigilant sur ces points pour favoriser un modèle plus solidaire et donner à l'action publique un rôle majeur dans la régulation de ces formes émergentes. Mais la coproduction est aussi un espace de liberté pour de nouvelles formes de production et peut participer à un nouveau modèle économique qui s'appuie sur la notion de partage. Partage de la valeur, partage de la décision, partage d'un intérêt mutuel dans lequel les acteurs de l'économie sociale et solidaire se retrouvent. Comme le souligne le projet d'avis, les valeurs et principes qui font de l'économie sociale et solidaire forment un cadre adapté à l'objectif de partage de la gouvernance et c'est bien dans ce sens que se développent des initiatives qui favorisent le mode d'organisation coopérative dans l'économie numérique. Vous l'aurez compris, le groupe de la mutualité votera ce projet d'avis tout en rappelant que dans les outils de la transition numérique devront pouvoir être partagés par tous et que la question de la précarité numérique reste ici une question essentielle. Je vous remercie. Pile trois minutes. Très bien. Pour les organisations étudiantes et mouvements de jeunesse, Madame Laure Deler. Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers, chers collègues, la coproduction est-elle uniquement synonyme de perte d'emploi, de dégradation de nos solidarités collectives ou d'accaparement de richesses par une minorité d'individus ? Nous pensons que non. Nous pensons que non à la condition qu'il existe des mécanismes de protection, de régulation et de répartition des richesses dont les pouvoirs publics en sont les garants. Le numérique est devenu incontournable dans le débat public tant il restructure considérablement la société. Dans ce contexte de transition où les repères traditionnels sont brouillés, le numérique suscite tantôt de l'enthousiasme et de la fascination, tantôt de la crainte et de l'appréhension. Il en est de même sur les nouveaux modes de consommation et de production qui l'entraînent. La question du numérique et de ses conséquences doit être pensée avec prudence. Ne nous laissons pas prendre par la fascination d'un terme relevant souvent de messages contradictoires et ne cédons pas à la diversion d'un débat pour ou contre. Les transformations à l'heure du numérique se font et elles n'auront de sens que si elles se font au service de l'amélioration des conditions de vie des individus et répondent à leurs besoins et leurs attentes. C'est tout l'enjeu des défis qui sont devant nous, faire du numérique un outil au service de l'humain et non l'inverse. Le projet d'avis que nous débattons aujourd'hui a réussi à répondre à cet enjeu. Il a rassemblé les militants de la société civile autour de pistes de travail et de débuts de réponses qui s'appuient sur nos mécanismes de solidarité et prétendent étendre le champ démocratique à un domaine dont il était jusque-là exclu. En effet, le projet d'avis positionne ces préconisations comme les nouveaux outils de régulation et de protection à disposition des pouvoirs publics. Redonner du pouvoir au pouvoir public sur cette question, c'est dans notre démocratie redonner du pouvoir aux individus pour garantir les valeurs d'égalité, de solidarité et de justice. Du projet d'avis, le groupe retient notamment les conditions sans lesquelles toute perspective d'évolution dans l'intérêt des citoyens serait impossible. Il est urgent de bénéficier des indicateurs nous permettant de comprendre de quoi nous parlons. Quel est le niveau de contribution du consommateur ? De quelle création de richesse parle-t-on ? Dit autrement, quel travail est créé par le consommateur et comment les richesses produites sont-elles réparties ? Ces questions amènent inévitablement à repenser de quelle manière le consommateur, travailleur, non seulement perçoit un retour de son travail mais également de l'exploitation de ses données personnelles qu'il laisse bon gré mal gré à disposition. Le projet d'avis préconise que la redistribution des richesses créées se fasse par la fiscalité tout en garantissant l'impérieuse nécessité de protéger les données du consommateur et de respecter la vie privée. Le groupe appuie avec force ces préconisations et tout particulièrement la nécessaire réflexion relative à l'égalité fiscale au niveau européen. Repenser une imposition territoriale dans une société où la valeur se crée transnationalement est un défi majeur qui nous attend. Enfin, le groupe a également été particulièrement sensible aux enjeux d'équipement, d'accès, d'éducation et de formation visant à donner les outils de compréhension aux jeunes et à accompagner les moins jeunes dans un univers où les métiers se transforment profondément. Pour conclure, je souhaitais remercier notre rapporteur et notre présidente de section ainsi que l'ensemble de l'administration qui ont mené un travail de qualité et su faire aboutir cette proposition d'avis en un compromis ambitieux dans une ambiance studieuse et amicale. Pour nous, cet avis va dans le sens d'une appropriation des transformations qui sont à l'oeuvre dans l'intérêt des citoyens et des valeurs de solidarité auxquelles nous sommes attachés. Le groupe votera favorablement cet avis. Je vous remercie. Merci. Monsieur Joël Lebeau pour le groupe de l'Outre-mer. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues, en Outre-mer, la révolution numérique est en marche, mais il existe un véritable défi technologique qui est celui de l'installation des réseaux numériques pour couvrir et desservir l'intégralité des territoires ultramarins. En l'État, nous subissons encore la fracture numérique et certaines régions ultramarines sont de véritables zones blanches. Toutefois, la coproduction numérique prend progressivement de naissance et vient impacter les modes de vie ultramarins. Désormais, le consommateur ultramarin voit son accès aux services et aux biens s'élargir davantage en supprimant les contingences liées aux déplacements et à la distance. C'est une véritable opportunité. La coproduction numérique apporte mouvement, foisonnement d'initiatives et constitue de nouveaux leviers pour nos économies insulaires qui ont besoin de croissance et de nouveaux marchés. cependant, comme le fait remarquer la rapporteure, dans la vie, la difficulté consiste à un égal accès des consommateurs sans porter atteinte à leurs droits. Cette coproduction dématérialisée se nourrit de la disparition de métiers pouvant, à terme, générer encore plus de précarité et de chômage. Il est donc nécessaire que l'État et nos collectivités impulsent des formations et des reconversions professionnelles induites par la transmission numérique. Mais, de toute évidence, la coproduction numérique va encore s'amplifier pour devenir la nouvelle forme d'échange et de commerce. Ce changement s'impose encore plus dans les Outre-mer qu'en Hexagone. Que l'économie numérique soit encadrée par des moyens humains et techniques permettant saine concurrence et protection des consommateurs. Le groupe Outre-mer félicite la présidente, la rapporteuse et la section ainsi que les administrateurs pour leur avis. Le groupe Outre-mer votera l'avis. Merci à tous. Merci. Monsieur Gérard Aschieri du groupe des personnalités qualifiées. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, derrière un titre peut-être peu accrocheur, l'avis et le rapport dont nous nous débattons traitent de questions centrales pour l'avenir de notre société. En effet, le développement du numérique et d'Internet ont donné une dimension nouvelle à des pratiques de coproduction, de collaboration, de coopération qui en elles-mêmes ne sont pas une nouveauté. Ces pratiques et leur développement correspondent à des aspirations largement partagées d'être associées, de prendre en main ce qui nous concerne. Et elles traduisent des valeurs comme celles de partage de plus en plus reconnues et importantes pour la société. Elles donnent un regain d'intérêt à la notion ancienne de commun. mais elles produisent aussi de la valeur et la façon dont cette valeur est répartie peut avoir des conséquences redoutables sur notre modèle social fondé sur des financements solidaires et redistributifs. Au nom du partage, le lien social peut être menacé. Elles peuvent avoir également des conséquences encore difficiles à mesurer mais sans doute considérables sur l'emploi et les métiers mais aussi sur le travail lui-même et l'organisation de la production notamment en effaçant la frontière entre producteurs productrices et consommateurs et entre professionnels professionnels et particuliers. Et si pour ces derniers elles semblent leur donner une forme de liberté et des pouvoirs nouveaux elles peuvent en même temps constituer de redoutables menaces. Je pense bien sûr à la question de la maîtrise des données qui a déjà fait l'objet d'un important avis du CESE. Je pense aussi au profilage des utilisateurs et au risque d'enfermement dans des choix pré-établis par des algorithmes. Enfin et le rapport le dit il ne faut pas oublier que le numérique a des conséquences qui ne sont pas neutres en matière environnementale. L'avis que nous allons voter a le mérite de prendre en compte toutes ces dimensions et de chercher une voie entre un rejet stérile et l'illusion béate devant une forme de déterminisme technologique. Il trace un cadre et des pistes pour préserver notre modèle social protéger le consommateur protéger l'emploi sans pour autant empêcher l'initiative et entraver les possibilités nouvelles offertes par le numérique. Il s'efforce de montrer que les politiques publiques ont un rôle à jouer en la matière. Cette réflexion est sans doute à pousser encore. Ainsi, les préconisations sur la fiscalité par exemple ont besoin d'être précisées et débattues pour se traduire concrètement. Ainsi, la question des conséquences sur le contenu du travail ont besoin d'être traitées. Cet avis constitue selon moi une étape importante et positive et c'est pourquoi je le voterai. Permettez-moi, M. le Président, à partir de là de faire une remarque et une suggestion. Notre Assemblée a adopté au cours des années plusieurs textes qui traitent du numérique et de ses conséquences sur la société et il va prochainement encore en adopter d'autres. Il serait dommage de laisser ces réflexions dispersées. Il me semble qu'il pourrait y avoir un intérêt à les rassembler par exemple à l'occasion d'une initiative, d'un débat, un colloque. Notre Assemblée montrerait ainsi encore mieux sa capacité à réfléchir sur des questions d'avenir. Je vous remercie. Merci. Michel Chasson du groupe Profession Libérale. M. le Président, Mme la Secrétaire, Mme la Rapporteure, Mme la Présidente, M. les conseillers, M. les conseillers, M. les collègues, des entreprises telles qu'Hubert, Le Bon Coin, Blablacar ou encore Airbnb étaient encore inconnues il y a moins de dix ans. Aujourd'hui, ce sont des acteurs incontournables de notre économie et surtout de notre vie quotidienne. Les points communs de ces blockbusters sont d'avoir été initialement conçus pour répondre à un besoin des services entre particuliers avant de devenir en très peu de temps des leaders mondiaux bousculant au passage les acteurs traditionnels des secteurs concernés. Comme toute révolution, la révolution numérique, puisqu'il s'en est une, porte un processus de destruction créatrice. Destruction d'une part avec la disparition progressive des emplois non qualifiés, dont le nombre est déjà en baisse, avec la fragilisation de certains secteurs d'activités, créatrice de nouveaux emplois par ailleurs, puisque 65% des écoliers d'aujourd'hui pratiqueront, une fois diplômés, des métiers qui n'ont pas encore été inventés et que de nouveaux besoins de consommation naîtront de la société numérique elle-même. La révolution numérique modifie en profondeur notre façon de travailler, de vivre, de consommer et de communiquer. Mais chaque citoyen doit pouvoir bénéficier de formidables opportunités qu'elle offre. Or, c'est loin d'être le cas encore aujourd'hui. Ainsi, comme le souligne votre avis, il est primordial de résorber la fracture numérique par une couverture intégrale en Internet fixe et mobile sur l'ensemble du territoire. Il est primordial de mettre en place une réelle stratégie à l'échelle européenne et surtout d'investir encore plus en la formation. Sur ce dernier point, saluons l'initiative de École 42 créée par Xavier Nel, école d'informatique entièrement gratuite, sans condition de diplôme, qui s'est lancée dans l'auto-formation sur cette nouvelle économie. Le monde numérique abolit les frontières de lieux, d'espace et de temps, mais également celles de la vie privée, ce qui pose de nouveaux problèmes en termes de sécurisation des données et de droits de la personne. Sur ce point, l'avis du CESE ne répond pas à notre avis, suffisamment aux problématiques soulevées par le traitement des données et le respect de la vie privée. Ce sujet est pourtant capital et crucial. Sans aller rechercher les pratiques des géants du Web que sont Google, Apple, Facebook ou Amazon, tout près de nous, l'exemple de nos journaux en ligne est éclairant. Ces derniers tirent une partie de leur revenu, de la revente des données de leurs visiteurs à des entreprises tierces. Les données sont un enjeu crucial parce qu'elles sont devenues la nouvelle monnaie du monde numérique. Pour accéder à des services en apparence gratuits, il est demandé à l'utilisateur de renseigner un formulaire. Le prix à payer pour utiliser le service est de consentir à céder ces données personnelles. En deux mots, si c'est gratuit, c'est que vous êtes vous-même le produit. C'est pour préserver la sécurité de leurs données que la plupart des professions libérales détentrices du secret professionnel, comme par exemple les avocats ou les médecins, correspondent aujourd'hui par des messageries privées et sécurisées qu'ils financent eux-mêmes. Ainsi, le groupe des professions libérales préconise la création d'une réglementation spécifique sur le modèle d'un code du traitement des données et du respect de la vie privée. Concrètement, il deviendrait ainsi possible d'avoir accès à des plateformes numériques interdisant l'exploitation des données privées sans l'accord express de leurs propriétaires. Nous assistons aujourd'hui à une mutation radicale de l'économie. Le groupe des professions libérales souhaite que la France se donne les moyens d'en faire des opportunités de progrès et d'activité pour tous plutôt qu'un facteur de risque et d'exclusion. Vous l'avez compris, le groupe des professions libérales votera la vie. Merci. Monsieur Bernard Tranchant pour le groupe de l'UNAF. Monsieur le Président, Madame la Présidente de section, Madame la rapporteure, Mesdames, Messieurs, dans la coproduction, la place du consommateur oscille entre sa mise au travail par une forme moderne d'exploitation et sa participation permettant son émancipation. Par le présent avis, vous recherchez, Madame la rapporteure, les voies et moyens pour que la deuxième hypothèse l'emporte sur la première. Le groupe de l'UNAF, représentant les familles largement concernées par la consommation, partagent dans leur ensemble les propositions formulées dans le projet d'avis et souhaitent mettre l'accent sur trois d'entre elles. En premier lieu, donner toute sa portée au principe de loyauté des plateformes est essentiel, indispensable et urgent. La relation entre la plateforme et l'utilisateur est caractérisée par une très forte asymétrie informationnelle ainsi que par un déséquilibre structurel important. Par la mise en œuvre du principe de loyauté, il s'agit de redonner en direction et au profit du consommateur un équilibre sur des éléments tels que les modalités de rémunération des plateformes, le caractère juridique applicable, les obligations fiscales des parties, les critères de classement de référence. En deuxième lieu, d'importance pour le groupe de l'UNAF, avancer vers la voie de l'autodétermination informationnelle pour mieux garantir la protection des données personnelles des consommateurs. Il s'agit de donner à l'utilisateur le contrôle de ces données et plus encore la capacité de les mobiliser à des fins personnelles. L'utilisateur n'est plus passif, il devient partie prenante de cette société des données. Concrètement, il doit pouvoir lire, modifier ou supprimer ces données personnelles et choisir avec qui il veut les partager. Enfin, le groupe de l'UNAF soutient la proposition pour le développement du coopérativisme de plateformes. Chaque utilisateur devient ainsi détenteur de la plateforme, donc partie prenante de la constitution des règles de cette dernière via une gouvernance démocratique. L'utilisateur peut ainsi agir sur les conditions de tarification, les droits sociaux ouverts aux travailleurs, les réglementations concernant le déférencement. Le groupe de l'UNAF vous remercie, madame la rapporteure, pour ce travail très documenté et votera l'avis. Merci madame Fanny Arave pour le groupe de l'UNSA. Monsieur le président, cher Martine de Robert, rapporteur, et Delphine Lalue, présidente de la section, mes chers collègues, l'implication du consommateur dans la production n'est pas nouvelle, mais l'arrivée du numérique en modifie les paramètres, accélère, voire disrupte, nos modèles économiques et sociaux et leur segmentation, consommateur-producteur, créateur-prescripteur, salarié individuel, et fait apparaître une nouvelle valeur économique, la donnée. Si l'éclosion de cette nouvelle économie est pleine de promesses, tant pour le consommateur, avec une plus grande flexibilité d'usage et une personnalisation de ses relations, que pour nos entreprises, qui en ont intégré ces usages et plus encore nos start-up, elle crée également de nouvelles césures. Il s'agit en premier lieu de l'accès, suivi de l'appropriation de l'outil numérique, que ce soit du côté des particuliers mais aussi des entreprises. Se saisir de cette nouvelle économie nécessite des infrastructures adaptées, tant en haut débit et équipement, qu'en relais pour les personnes les plus éloignées d'un usage aisé et sécurisé. Il ne suffit pas de savoir jouer ou de googliser sur Marsbonne pour anticiper sur le fonctionnement d'un algorithme d'interface. Des relais physiques restent nécessaires, notamment pour les services publics. La coproduction liée au numérique et plus encore avec l'intelligence artificielle illustre également combien les métiers sont percutés dans leur rapport aux compétences et les valeurs redistribuées, suivant que l'on maîtrise ou que l'on soit mis en concurrence avec la technologie. Pour y répondre, l'accent doit être mis sur la formation initiale, bien sûr, et c'est dès le plus jeune âge, mais aussi tout au long de la vie, car les langages de code évoluent et plus encore l'approche systémique qui en découle. Une attention plus particulière doit être mise en place pour accompagner la mutation des emplois dans les secteurs les plus fragilisés structurellement, par exemple le secteur bancaire. Si dans un premier temps ces plateformes elles-mêmes ont introduit un nouveau modèle économique, l'analyse montre que plus que le support, c'est la structure même de la chaîne de valeur et de sa redistribution, nature des investissements de la production, modèle coopératif au captateur, répartition fonctionnelle territoriale qui induisent les plus fortes ruptures. De plus, la constitution de la valeur via la coproduction peut se faire à un double niveau dans la production elle-même, mais aussi en termes d'informations particulières et de données personnelles que l'on communique plus ou moins volontairement et consciemment. Les réponses sont donc plurielles. Pour les consommateurs, il s'agit de renforcer leur véritable capacité d'appréhension des plateformes et les autres GAFA, mais aussi de la nature réelle de leur contribution de la valeur de ces dernières dans la production et la création de richesses. L'UNCIA soutient donc les propositions du CESE concernant l'étude d'évaluation de la contribution des consommateurs et d'établir dès à présent les conditions de régulation et de réglementation de l'économie de plateforme afin d'assurer une meilleure transparence et respect des consommateurs dans le respect de la vie privée et des données personnelles sensibles, notamment dans le domaine de la santé. Notre modèle social est également questionné. C'est à toutes les parties prenantes de se saisir du sujet pour favoriser un modèle inclusif et limiter les processus d'évitement. Berlin a su sérieusement contraindre Airbnb et New York Uber. Dans un objectif de justice fiscale et d'accès à tous, la DGCCRF doit formuler des priorités sur ce type d'investigation et les régulations apportées. L'UNSA soutient également la nécessité d'établir un véritable statut juridique européen de la plateforme numérique et permettre ainsi une fiscalité européenne et ou nationale appropriée. Vous l'aurez compris, l'UNSA vote favorablement cet avis. Merci. Monsieur Eric Lenné du groupe de l'agriculture. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chère Martine de Robert, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, en choisissant de traiter de la coproduction, vous avez en réalité décidé, Madame la rapporteure, d'aller beaucoup plus loin que le sujet prévu. Vous avez soulevé des problématiques fondamentales pour notre société et vous les avez traitées avec beaucoup d'intelligence et de nuances. Ainsi, par exemple, les questions que vous posez sur une juste répartition de la valeur ajoutée, notamment au profit des consommateurs producteurs, nous les partageons également dans le secteur agricole. Dans notre système économique globalisé, et aux multiples acteurs, la valeur ajoutée tente à se concentrer dans les mêmes mains au détriment des véritables producteurs. Il faut sans doute, comme vous le préconisez, mettre en place des outils de mesure de la richesse ainsi créés par tous les maillons de la chaîne. Nous partageons également vos inquiétudes et vos préoccupations sur les données produites et divulguées par tout un chacun au gré de ses achats, de ses échanges ou de ses consultations sur Internet. Dans le secteur agricole, les professionnels sont hyperconnectés et produisent des données sur l'état de leur récolte, les prix de leurs produits, la santé de leurs animaux, l'amortissement de leur matériel, le taux d'humidité de leur sol. Leur activité est tracée et répertoriée quotidiennement, parfois même à leur insu. Toutes les propositions qui permettront de mieux sécuriser les données sont donc les bienvenues. D'une manière générale, votre avis nous montre, Madame la rapporteure, que le numérique a réduit les temps de contact et supprimé de nombreux intermédiaires, mais que, dans ce nouvel espace, les abus et les dérives sont apparus rapidement, sans régulation. L'enjeu est aujourd'hui de parvenir à redéfinir des règles du jeu pour que les activités numériques soient menées de manière équitable et sécurisée. Pour le groupe de l'agriculture, cela passe d'abord par une formation des plus jeunes à la réalité numérique. Il faut comprendre, dès le plus jeune âge, que les règles fondamentales de la vie en société et de la vie économique sont identiques dans le réel et dans le virtuel. Que le numérique ne permet pas de s'affranchir de toutes les contraintes. Ces principes devraient être connus de tous, ce qui dépend d'une information claire et accessible. Cela passe également par une responsabilisation des acteurs économiques les plus puissants de l'économie numérique qui doivent être sensibilisés aux mêmes enjeux. Mais nous vous rejoignons dans votre conclusion. Ce n'est pas la crainte qui doit nous faire avancer, mais bien la volonté que chacun puisse tirer profit du numérique pour stimuler ainsi l'activité économique. Alors, Madame la Présidente, Madame le rapporteur, le groupe de l'agriculture se prononcera en faveur de ce texte. Merci. Merci. Pour le groupe de l'artisanat, Madame Pascale Marteau. Monsieur le Président, chers collègues, avec l'essor du numérique et d'Internet, de nouveaux modes d'association des consommateurs ont permis le développement de plateformes collaboratives où des particuliers sont mobilisés en tant qu'offreurs de biens ou de services à d'autres particuliers. Cette économie collaborative est en pleine expansion. Ainsi, 70% des internautes français ont déjà acheté ou vendu sur des sites de mise en relation de particuliers et 5% de la population française, voire 12% pour les moins de 30 ans, tirent plus de la moitié de ses revenus de ce système. De plus, cette économie couvre un nombre croissant de domaines. Ainsi, par exemple, se développent des offres de services en plomberie, peinture, coiffure et soins de beauté, réparation automobile. Or, si cette évolution répond à de nouvelles attentes de consommation, elle soulève également de nombreuses questions sur l'avenir de notre tissu économique, de l'emploi, de la protection sociale et de la contribution à la solidarité nationale. Autant de risques face auxquels notre réglementation actuelle est soit inadaptée, soit inappliquée. En effet, l'économie collaborative permet à ses acteurs de s'exonérer des normes et des charges sociales ou fiscales qui s'appliquent aux activités hors ligne intervenant sur des champs identiques. Ainsi, dès lors qu'elle dépasse le simple échange de services entre particuliers, cette économie induit bien souvent une concurrence déloyale. Elle est aussi porteuse de dangers pour les consommateurs qui recourent à des offres de services sans être assurés, qu'elles soient réalisées avec les compétences et avoirs-faires requis et donc sans garder garantie de qualité ni possibilité de recours. Ces effets sont favorisés par le mode de fonctionnement de l'économie collaborative qui conduit à brouiller les frontières traditionnelles entre les statuts de particuliers et de professionnels. Dans ce paysage, les propriétaires des plateformes sont les premiers à en tirer profit en s'appuyant sur l'immense force de frappe permise par Internet et sur le statut européen des bergeurs qui les exonèrent de responsabilité quant au contenu qu'elles proposent ou encore en utilisant les failles des mécanismes fiscaux pour éviter l'impôt sur notre territoire. Toutes ces problématiques exigent une intervention de la puissance publique. Le défi n'est pas de brider cette économie qui peut être porteuse d'innovation et de croissance, y compris pour les acteurs de l'économie traditionnelle. Ceux-ci doivent s'en saisir afin d'améliorer l'efficacité de leurs services et leur productivité grâce à des liens facilités avec leurs clients et partenaires. Ils doivent également savoir se positionner sur un marché plébiscité par les consommateurs actuels. Il s'agit donc surtout de rétablir les conditions d'une saine concurrence et de faire respecter l'équité en garantissant que pour une même activité, les mêmes droits et les mêmes devoirs s'appliquent. Il s'agit également d'améliorer la transparence des pratiques des plateformes pour leurs utilisateurs, tant en ce qui concerne l'exploitation de leurs données que les conditions régissant les échanges qu'elles hébergent. A cet égard, le groupe de l'artisanat approuve l'ensemble des propositions formulées par l'avis, notamment sur la fiscalité et sur l'application du principe de loyauté. Nous voterons donc cet avis. Applaudissements Merci Madame Françoise Sauvageot pour le groupe des associations. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers, chers collègues, Quelles sociétés voulons-nous ? Cette question simple par laquelle vous résumez votre projet d'avis, Madame de Robert, n'en est pas moins fondamentale. Elle nous enjoint de considérer la prospective comme un exercice au service de l'action collective, à prendre un peu de recul face au diagnostic. Elle part du principe que toute technique est au service d'un projet, individuel ou collectif, et qu'il nous appartient d'en anticiper les usages pour mieux en maîtriser les effets. Ce texte met donc en exergue les risques et les opportunités que génèrent les outils et les pratiques numériques pour les consommateurs, pour l'emploi et plus généralement pour notre cohésion sociale. Sur la base d'un État particulièrement équilibré et réaliste de la situation, ce projet d'avis préconise une série de mesures immédiates qui visent à adapter le cadre afin de préserver les droits fondamentaux. L'égalité devant l'emploi, l'équité de traitement et la non-discrimination tarifaire, la protection des données personnelles et donc de la vie privée, le droit des citoyens à disposer d'eux-mêmes. Les recommandations du projet d'avis sont précieuses car elles constituent de nombreux points d'appui dont les acteurs publics et privés peuvent se saisir. En matière économique, il est rappelé qu'il n'y a pas de solution miracle, que les échanges entre individus et entreprises ne connaissent plus aucune frontière et l'accent est placé sur le besoin urgent de repenser le partage de la valeur coproduite. Le projet d'avis en appelle notamment à la création d'un véritable statut juridique européen des plateformes et fait l'hypothèse d'une fiscalité supranationale, voire d'une évolution de notre fiscalité nationale. Tout en listant avec précision les risques qui peuvent lui être associés, vous prenez en compte le formidable espace de créativité et de possibilité couvre la coproduction. Mais vous insistez sur les conditions essentielles à garantir pour que cette coproduction numérique soit réellement au service des citoyens, renforcement des administrations concernées, accessibilité numérique, éducation et gouvernance. Vous encouragez par exemple le développement d'un service public de la donnée qui garantirait le contrôle par l'usager de l'usage de ces données. Vous appelez les collectivités territoriales à favoriser les initiatives collaboratives qui contribuent à l'intérêt général, au développement économique local et à la responsabilité environnementale. Mieux, vous soutenez le coopérativisme de plateformes, reconnaissez l'existence des communs et recommandez enfin de poursuivre les réflexions sur la notion de domaine commun informationnel. Le groupe des associations apprécie la dimension très positive et concrète du projet d'avis. Il souscrit donc pleinement à toutes vos propositions et se tient à votre disposition pour les faire vivre dans le débat public, car associations et fondations comme les organisations de l'économie sociale et solidaire sont en première ligne des changements qui s'annoncent. Nous voterons ce projet d'avis. Merci. Monsieur Philippe Saint-Aubin pour le groupe de la CFDT. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chère Martine, chers collègues, en choisissant de s'intéresser au numérique comme premier thème d'autosaisine pour la nouvelle mandature, la section activité économique s'inscrit clairement dans les objectifs stratégiques du CESE sous l'angle de l'analyse d'un phénomène irréversible qui transforme profondément notre société. Le travail gratuit effectué par le consommateur, volontairement ou non, et l'exploitation des données qui en résultent pose de nombreuses questions que la vie a listées avec pédagogie. Nous en développerons trois, l'emploi, le droit des données et la protection sociale. L'emploi, d'abord. La CFDT, comme la vie, ne partage pas le catastrophisme qui considère le numérique comme inéluctablement destructeur de l'emploi. Des emplois disparaîtront, mais d'autres seront créés dans des métiers qui n'existent peut-être même pas encore. Et surtout, les emplois seront presque tous, se sont et seront transformés, y compris avec une opportunité de se réapproprier le travail en lui donnant plus de sens et plus de liberté. C'est à cette transformation qu'il faut préparer le citoyen, le travailleur et le consommateur. Il faut les préparer en luttant contre la fracture numérique, qu'elle soit géographique, technique ou sociale, qu'elle relève des usages professionnels ou personnels. Nous soutenons particulièrement les préconisations qui ont trait à l'éducation et à la formation tout au long de la vie, dans la continuité de plusieurs avis antérieurs du CESE, dont le tout récent sur les certificats de qualification professionnelle. C'est un enjeu qui n'est pas pris à sa juste mesure dans de trop nombreux secteurs d'activité et de trop nombreuses branches professionnelles. La question des données personnelles, ensuite. Un statut doit définir les droits d'accès, de reproduction, de transfert, d'exploitation, d'agrégation et de destruction de ces données. Il y va de la préservation des libertés fondamentales et de l'acceptabilité sociale de l'économie numérique en général face à la crainte d'une vie sous surveillance permanente. Il s'agit aussi de répartir la valeur ajoutée obtenue à partir du travail gratuit du consommateur. Ce sujet et le rôle des différentes parties prenantes doivent faire l'objet d'une régulation européenne ou mieux mondiale. Ceci pour éviter les conséquences néfastes des différentes formes de dumping et d'évitement fiscal ainsi que les effets d'aubaine à forte incidence sociale et financière. La protection sociale, enfin. Le salariat reste le modèle dominant, mais ses frontières sont de plus en plus floues. Celui qui crée des données à titre gracieux ou payant peut être salarié, travailleur indépendant, bénévole d'association, en formation, en congé ou au chômage. La protection sociale pourra de moins en moins se baser sur les seules cotisations liées à l'emploi salarié. Dans le prologement de la piste ouverte par le compte personnel d'activité, les droits associés devront bénéficier non pas aux salariés en tant que tels, mais à la personne. Et il faut penser à des modes de protection contre la précarité adaptés à des statuts multiples et à de nouvelles formes de subordination économique. Les préconisations de l'avis apportent une clarification bienvenue sur les enjeux et ouvrent des pistes pour avancer sur ces questions complexes. La CFDT le votera. Merci. Madame Sabrina Roche de la CGC, du groupe CFE-CGC. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs, en 2016, plus personne ne peut ignorer que la transition numérique de masse couplée à l'inexorable développement des objets connectés modifie en profondeur les comportements des consommateurs. Le terme même de coproduction induit parfaitement l'ambivalence d'un client mis à contribution de sa propre participation dans l'élaboration voire la production d'un bien ou d'un service. Cette contribution pouvant être polymorphe, ce sont de nombreux secteurs qui sont touchés tels que la grande distribution, les loisirs, les voyages, les transports, les banques, les assurances, etc. Au-delà de la recherche du moindre coût et commodité d'accès, cette dynamique peut également faire appel à d'autres ressorts et motivations plus sociétales tels que le besoin de personnalisation ou bien encore la participation à une production collaboratique voire éthique. Pour les entreprises, ce peut être un besoin de gestion directe en influant par exemple sur le comportement du consommateur, adhésion à la marque, fidélisation, satisfaction client. La numérisation de l'économie engendre des bouleversements et des mutations d'ampleur, notamment au plan social et touche par conséquent les emplois. Si nombre d'entre eux sont impactés et certains détruits, d'autres seront créés. Nous n'en sommes qu'au commencement. En effet, selon Marc Chemin, coordinateur du plan Big Data lancé dans le cadre de la nouvelle France industrielle, entre 30 et 50 % des postes vont évoluer. Les enjeux autour des compétences et des qualifications sont donc cruciaux. Notre organisation incite ses représentants à travers les branches professionnelles et les OPCA à co-définir avec les employeurs toutes les actions de nature à soutenir ce besoin de transition numérique. Pour le groupe CFE-CGC, encourager une coproduction favorable à la croissance et à l'emploi doit être un impératif. L'évidente concurrence entre secteurs traditionnels et coproductions collaboratives rend souhaitable la clarification des règles d'existence en matière de définition du caractère professionnel d'une activité. Si le travail d'harmonisation dans les filières industrielles a déjà été entrepris en amont dans le cadre des discussions sur les traités CETA et TTIP, il est essentiel qu'une coordination des investissements et des normes se fasse au niveau européen. Et quand on parle de normes, il s'agit aussi des normes sociales qui sont à renforcer par le haut dans un secteur numérique où émergent à grande vitesse des emplois d'auto-entrepreneurs qui ne serait en fait qu'une forme de salariat multi-employeur. La diffusion croissante des technologies numériques nous confronte de manière inédite à la problématique de l'intégration du progrès technique dans notre société. Celle-ci doit donc se faire avant tout au bénéfice de l'intérêt général des générations actuelles et futures en assurant l'égalité d'accès aux services à tous les citoyens et sans donner lieu à un détournement de pouvoir au détriment de celui légitime de notre démocratie. Le groupe CFE-CGC tient à remercier Madame la rapporteure pour cet avis et ce rapport très complet sur un sujet jusqu'alors inexploré par notre conseil. Le groupe CFE-CGC partage largement les préconisations contenues dans cet avis et donc le votera. Vous trouverez des précisions complémentaires sur notre positionnement dans notre déclaration écrite. Merci. Merci. Monsieur Bernard Sagesse du groupe de la CFTC Madame la rapporteure, Mesdames, Messieurs, chers collègues, la CFTC a à cœur de guider les changements résultant de la troisième révolution industrielle. Elle peut en effet être vecteur d'un nouveau contrat social dans un monde en plein bouleversement plus juste pour les travailleurs à condition d'en prévoir et d'en accompagner les mutations. L'un des changements les plus visibles réside dans l'acte de consommation. La consommation de masse perd de la vitesse au profit d'une consommation de plus en plus personnalisée, les consommateurs désirant eux-mêmes davantage de services intégrés à leurs achats. Dans ce contexte se développent de nouvelles formes de coproduction. La CFTC insiste sur les deux modes de coproduction repris d'ailleurs dans la vie. L'une passive à la faveur du numérique donc imposée et obligatoire par le fournisseur public ou privé. Celle-ci nécessite l'accessibilité par et pour tous. L'autre à la faveur de la révolution numérique plus active, plus dynamique et plus utile pour l'usager ou le consommateur dès lors qu'elle est volontaire. L'avis en cite d'ailleurs deux, le marketing participatif qui repose sur la participation volontaire des consommateurs, la coproduction relevant de l'initiative des consommateurs. Les 34 préconisations de cet avis servent à améliorer les différents dispositifs à mettre en œuvre. Pour la CFTC, seules ces formes actives appellent une adaptation de la réglementation de cette nouvelle forme de travail. Ces formes de coproduction réduisent peu à peu la frontière entre le travail, la production et la consommation. La CFTC insiste sur le fait que tout travail doit créer du droit social. De même, il est impératif que la personne puisse choisir de ne pas être un consomme-acteur. La CFTC appuie particulièrement les recommandations 9 à 15 entourant et réglementant l'utilisation des données personnelles, notamment celles relatives aux mineurs et à la santé des personnes. Elle appuie les propositions liées à l'impulsion des programmes de formation et de reconversion professionnelle. C'est d'ailleurs dans cet esprit que la CFTC parle des emplois nouveaux émergents de ces technologies et rappelle que toute activité doit permettre d'acquérir des droits attachés à la personne dès lors que nous raisonnons en termes de formes nouvelles et élargies d'activités qui seront susceptibles d'alimenter le CPA. Toutefois, la CFTC considère que l'inflation normative qui ne ferait qu'instaurer des barrières financières et sociales à une frange de la population souvent exclue du marché du travail ne devrait pas être le guide de cette troisième révolution. La CFTC est consciente que la réglementation et le cadrage sont des éléments importants mais ceux-ci devraient davantage accompagner les effets positifs de la coproduction. Notre seul petit regret, si on peut en citer un, dans la vie est d'avoir inscrit prioritairement dans le texte les risques de cette mutation plutôt que d'en développer les probables avantages. Les atouts de la coproduction sont adéniables développer l'imagination pour proposer des biens et services de plus en plus personnalisés, faire émerger de nouvelles formes de travail, inciter les personnes à se former pour suivre ces évolutions et bien d'autres. La question de la rétribution de la coproduction est peu abordée dans cet avis. Cependant, la CFTC établit un lien direct avec les travaux en cours sur le revenu citoyen. Mais vous l'aurez compris, la CFTC votera l'avis. Merci. Merci. Madame Marie-Claire Caïto de la CGT. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues, Le rapport réalisé par Martine de Robert est un document construit, solide et bien documenté sur un sujet complexe. La frontière entre consommation et production est rendue plus ténue dans la mesure où la mise en œuvre réalisée par les nouveaux outils numériques et notamment avec le phénomène des plateformes a pris une importance qui modifie les modes de production et de consommation. La rapporteure a fait le choix d'examiner la question sous l'angle de la consommation et non de la production. Même sous cet angle restreint à la consommation, les questions des conditions de la production se posent. Ce projet d'avis est nécessaire à un moment où la mutation numérique se combine avec le développement de l'économie dite collaborative, susceptible d'entraîner des dérives comme la mise en cause de la propriété intellectuelle, la captation de données, l'innovation technologique et de la création artistique. La tendance à l'accaparement de la valeur ajoutée par des grands groupes mondiaux au profit de la finance se confirme. La transformation numérique bouleverse les cadres sociaux quant au salaire, au droit et à la protection sociale des travailleurs et travailleuses. Utiliser la coproduction non pour contourner les lois sociales des pays, déshumaniser le travail ou utiliser le travail gratuit du consommateur et de la consommatrice pour augmenter les marges, mais pour permettre l'innovation, profiter à l'emploi, diminuer l'empreinte écologique, dégager du temps libre sont des objectifs que nous partageons. Ainsi, la question du partage de la richesse créée, des moyens de faire contribuer les plateformes numériques et leurs utilisateurs et utilisatrices est évoquée, sans pouvoir aller plus au fond du sujet, au travers des recommandations sur la loyauté des plateformes et la déclaration automatique des revenus. La protection des utilisateurs et utilisatrices de leurs données qui constituent un véritable enjeu démocratique et éthique est encadrée avec plusieurs recommandations sur la vie privée, les données personnelles et la proposition d'un service public des données. Les données concernant la santé font l'objet d'une recommandation spécifique. La question des plus fragiles de la fracture numérique est traitée. Rappelons que l'illettrisme concerne 7% de la population française. Les outils numériques et Internet représentent un coût élevé d'équipements, d'abonnements et leur utilisation suppose un savoir-faire qui doit être organisé. Des zones entières de notre territoire sont toujours privées de l'accès au haut débit. Ainsi, sans mesure spécifique, la transformation des services induits par l'utilisation des technologies dites du numérique pourrait avoir comme conséquence d'exclure encore davantage une partie de la population. Pour la CGT, simplifier, rapprocher, personnaliser le rapport à l'usager et l'usagère doit se conjuguer avec l'amélioration de la qualité des services et garantir l'intérêt général, la cohésion et la justice sociale. La CGT votera le projet d'avis. Merci. Monsieur Frédéric Hommez du groupe EFO. CGT EFO. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, L'avis sur la coproduction présenté par Mme de Robert a fait l'objet de nombreuses discussions et débats très intéressants lors de son examen en section. Le sujet de la coproduction à l'heure du numérique avec les risques et opportunités pour les consommateurs et les consommatrices et l'emploi est très éclairant sur l'impact du numérique et sur nos modes de consommation. Il contribue à une prise de conscience collective sur le fait que nous sommes tous en tant que consommateurs des coproducteurs. Il met en perspective les nombreuses questions, incertitudes voire inquiétudes que cela soulève. En effet, la confusion des rôles entre les consommateurs et les producteurs et la montée en puissance des outils numériques ont amplifié le phénomène de coproduction et par là même la contribution des consommateurs. Au quotidien, le consommateur fait tout pour se faciliter la vie et pour gagner du temps. mais il ne se rend pas toujours compte des méfaits qu'induit sa manière de consommer et bien souvent ignore ou sous-estime les conséquences que cela peut avoir sur l'emploi et les entreprises françaises. Cette réflexion nous a conduit à poser les vraies questions sur les enjeux sociaux, économiques, fiscaux et environnementaux de la transition numérique sans s'oublier ces effets sur le consommateur et l'emploi que nous avons voulu mettre en avant dans un pays où le chômage est beaucoup trop élevé. Force est de constater également que les citoyens ne sont pas tous au même niveau d'information et de formation dans l'utilisation des moyens technologiques et que les foyers ne sont pas tous équipés d'ordinateurs. Afin d'éviter de nouvelles formes d'inégalités, il devient urgent de mettre en œuvre une véritable lutte contre la précarité et l'illettrisme numérique. De même, il est urgent de garantir une égalité de traitement de tous les citoyens en posant un principe d'accessibilité des services publics en garantissant aux usagers un réel accès physique de proximité sur l'ensemble de notre territoire et en particulier en milieu rural. À l'heure où le numérique se diffuse dans toutes les sphères de la société, il est nécessaire d'alerter les consommateurs et consommatrices sur les défis que cela soulève comme il est nécessaire de dire clairement que notre façon de consommer influe son emploi et parfois en détruit. Le numérique se doit d'être une source de progrès au service de tous les citoyens et une vraie opportunité, le but étant de développer l'emploi sur notre territoire et la France a en ce sens de nombreux atouts. Pour cela, il nous faut renforcer la protection des entreprises qui sont confrontées à une concurrence déloyale, certaines entreprises numériques ou start-up n'étant pas soumises aux mêmes règles et contraintes. C'est pourquoi une harmonisation des règles s'impose, tout comme il est impohératif de renforcer la protection des salariés en privilégiant les normes actuelles de contrat de travail et face à cette nouvelle économie en instaurant de nouveaux droits pour assurer la stabilité de notre système social. La question de l'environnement est aussi au cœur de cet avis. Elle se devait d'être abordée et prise en compte. Les préconisations proposaient tant vers ces objectifs et vont dans le bon sens. A cet égard, le groupe EFO propose de valoriser l'ensemble des travaux faits par le CESE sur le sujet du numérique. Le groupe EFO votera favorablement cet avis. Merci. Madame Patricia L'Excellent du groupe de la coopération. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues, La coproduction est une pratique qui se développe depuis plusieurs années et la révolution numérique lui donne une nouvelle ampleur. Plateforme numérique, émergence du do-it-yourself, multiplication des fablabs, etc. Cette coproduction peut se faire à des degrés très variables, de la simple consultation à une véritable intégration dans le processus de production. Des formes de collaboration, plus ou moins encadrées, se diffusent. Si certaines sont involontaires, voire subies, d'autres répondent à de réelles motivations des citoyens pour une autre consommation. Dans tous les cas, émerge ainsi une zone floue entre le travail et le rôle des consommateurs clients. Le projet d'avis propose une analyse très bien détaillée de ce phénomène. Nous avons apprécié cet état des lieux équilibrés. Il pointe tant les risques, notamment de distorsion de concurrence, que les opportunités en termes d'innovation. Il dresse ainsi la trajectoire de ce que pourrait être un modèle alternatif à la française ou européen à travers un cadre de régulation qui reste à construire. Les attentes des consommateurs et consommatrices sont en effet fortes en termes d'économies de proximité, de circuits courts, alimentaires par exemple, ou encore d'une énergie citoyenne renouvelable. Des communautés qui s'organisent, qui favorisent ce sentiment d'appartenance, la cohésion et la participation comme on la retrouve dans l'économie sociale et solidaire. Mais les consommateurs qui produisent de la valeur ajoutée pour les entreprises doivent aussi s'y retrouver et être protégés. Il est donc pour nous tout à fait essentiel d'encourager une coproduction respectueuse de l'intérêt collectif avec une répartition de la valeur générée collectivement ainsi qu'une gouvernance ouverte ou partagée. Nous retrouvons là d'ailleurs les fondements des coopératives de la forme la plus ancienne, les coopératives de consommateurs à la plus récente les sociétés coopératives d'intérêt collectif. A cet égard, l'essor des plateformes numériques mérite d'adapter notre cadre juridique et fiscal. Si elles répondent en effet à des attentes et ouvrent de nouveaux marchés, elles engendrent également des risques notamment sur l'utilisation des données personnelles comme l'avis le détail pleinement. Nous partageons donc pleinement la volonté de créer un véritable statut juridique européen de la plateforme numérique ainsi que le développement du coopérativisme de plateforme comme l'avait également relevé le Conseil national du numérique. Madame la rapporteure, chère Martine, nous vous félicitons pour la qualité de ce travail prospectif et nous partageons pleinement avec vous l'objectif de mettre la coproduction au service des consommateurs, de l'emploi et de la croissance. Le groupe de la coopération votera en faveur de cette avisation. Merci. Pour le groupe des entreprises, Monsieur Frédéric Griveaux. Monsieur le Président, Madame la Présidente de la section des activités économiques, Madame la rapporteure, Madame, Messieurs les conseillers, chers collègues, lorsque notre section a commencé à travailler sur le sujet de la coproduction, le moins que l'on puisse dire est que la majorité de nos membres n'étaient pas, loin sans faux, familières du concept. Après plusieurs semaines de travail, ou quelques jours pour les plus intelligents d'entre nous, nous nous sommes aperçus que la coproduction ressemble beaucoup à la provoz que Monsieur Jourdain pratique sans le savoir. Nous coproduisons tous et de plus en plus. nous le faisons pour différentes raisons, comme le fait d'être acteur de notre consommation ou la recherche du meilleur prix, mais nous le faisons tous. Si elle nous paraît naturelle, évidente, inévitable, cette coproduction n'en a pas moins des conséquences importantes sur notre cadre juridique et économique. Parfois, le consommateur peut ne pas s'apercevoir qu'il n'est pas acteur de cette coproduction, mais plutôt qu'elle lui est imposée. Dans le même esprit, cette coproduction qui nous paraît plus simple, plus rapide, plus efficace et donc porteuse de productivité et de gains économiques peut avoir des conséquences importantes en matière d'emploi. Il était donc très utile de se pencher sur cette question et Mme la rapporteure l'a fait avec talent, pédagogie et au surplus dans un avis clair et concis qu'elle en soit remerciée. Le groupe des entreprises est parfaitement conscient que tout changement dans les modes de consommation, dans les rapports entre le producteur et le consommateur, ont des conséquences sur toute la chaîne de valeur. Les entreprises, quelle que soit leur taille, savent que leur survie dépend de leur capacité à proposer à leurs clients des produits ou des services à un prix compétitif. Au final, c'est le consommateur qui décide de ce qu'il veut et les entreprises doivent s'adapter. Ce que nous, entreprises, souhaitons, c'est que les règles soient les mêmes pour tous. Dans la bataille économique qui est à l'œuvre en ce moment, les entreprises françaises doivent lutter à armes égales. Dans ce secteur, comme dans d'autres, nous souhaitons l'émergence de champions français et européens. Alors, n'obligeons pas nos entreprises à appliquer des règles qu'elles seraient les seules à devoir appliquer. La coproduction dans l'univers numérique cache aussi l'exploitation de nos données personnelles et une fiscalité hors sol qui ne revient pas à notre territoire. aussi, nous sommes tout à fait favorables à ce que des règles plus contraignantes s'appliquent si nécessaires pour protéger les données privées, renforcer la responsabilité des plateformes, mais elles doivent s'appliquer partout. À titre d'exemple, créer un véritable statut juridique européen de la plateforme est une bonne idée de même que l'ouverture d'un espace de signalement en ligne des pratiques contraires au principe de loyauté. Comme je le disais au début de mon intervention, le sujet de la coproduction est complexe. Au terme de cet avis, le groupe des entreprises considère que les préconisations faites sont de la nature à faire avancer l'intérêt général. Pour toutes ces raisons, le groupe des entreprises votera cet avis. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe du groupe Environnement et Nature, M. Antoine Bonduel. Monsieur le Président, Madame la Présidente de section, chers rapporteurs, chers collègues, à l'ère du numérique, nos données de consommation de comportement ou personnel ainsi que notre coopération attirent de plus en plus d'opérateurs, parfois peu scrupuleux et presque toujours hors d'atteinte. Quelle est la place du citoyen et du consommateur dans ce monde qui évolue à grande vitesse ? Comment définir l'intérêt collectif ? Quel est le rôle des autorités pour garantir une égalité d'accès et d'usage aux services de base et de premières nécessités ? L'économie numérique ne peut pas être un univers sans limites ni règles. La société doit maîtriser le développement des finalités et de l'usage de ces innovations technologiques. Numérique, sans conscience, n'est que ruine de l'âme, rabelée 2.0. En revanche, les potentialités et les réussites de la coproduction numérique sont à juste titre soulignées dans le projet d'avis. Les millions de données environnementales recueillies par les citoyens dans le cadre de la science participative sont un exemple de coopération innovante et utile. Notre groupe tient à saluer particulièrement deux recommandations de la vie, celles d'intégrer les plateformes numériques du transport ou du recyclage dans les schémas publics du climat, de l'emploi local ou de l'économie, celles aussi d'approfondir la connaissance sur ses impacts environnementaux afin de mettre la coproduction numérique au service de la transition écologique. Le projet d'avis propose notamment l'étude des pratiques induites chez les usagers mais aussi l'impact des outils numériques eux-mêmes. Le groupe Environnement et Nature votera ce texte. Merci à notre rapporteur pour le travail original, minutieux et en profondeur qu'elle a mené dans le rapport comme dans le projet d'avis. Ce travail aussi appellera un avis de suite tant le paysage numérique dans cinq ans sera encore fondamentalement différent de celui dans lequel nous évoluons aujourd'hui. Merci. S'il n'y a pas de demande il ne me semble pas qu'il y ait de demande de prise de parole nous allons donc procéder au vote qui normalement ne devrait pas réserver de surprise. Je déclare le scrutin ouvert compte tenu de la déclaration de tous les groupes. de tous les groupes. Merci. Merci. Est-ce que tout le monde a voté ? Tout le monde a voté ? Tout le monde a voté ? Je déclare le scrutin clos et il va donc s'afficher pour 156 contre 0 abstention 2 que la vie est adoptée à une large majorité. Bravo. Félicitations. Je vais passer à la présidente la parole pour un commentaire. madame Delphine Merci monsieur le président. Tout d'abord m'exprimer au nom de la section et j'associe mes vice-présidents évidemment René Angelard Philippe Guglielmi puisque toutes les adresses qui m'ont été adressées vous concernent aussi bien évidemment. saluer le travail de madame de Robert qui effectivement tous l'ont dit a été de grande qualité tant sur le fond que sur la forme et tout au long des débats dire que ces travaux ont été conduits grâce à l'ensemble des membres de la section dans une ambiance conviviale studieuse oui chaque mot a été pesé chaque mot a été négocié. Cette section c'est une quarantaine de personnes 32 personnes complètement investies qui viennent très très régulièrement 5 personnalités associées que je souhaiterais nommer car nous ne nommons pas suffisamment et pas suffisamment souvent nos personnalités associées alors je voilà Joël Batteux Pierre Burban Yves Gickel Jean-Marc Plantade et Denis Segrestin nous ont beaucoup aidé je crois pouvoir le dire au nom de toute la section et il faut les en remercier 19 auditions dont 11 en section tout cela a produit l'avis que nous venons de voter et je remercie tout le monde saluer la présence aujourd'hui de monsieur Emmanuel Constant président du comité consultatif des services financiers parmi les invités des représentants de l'INSEE de l'Institut national de la consommation de l'AFNOR le représentant aussi de Martin Zicker le président de la section marché unique production consommation du conseil économique social européen et dire que Pierre-Jean Coulon notre homologue chère Evelyne n'a pas pu venir aujourd'hui mais qu'il suit nos travaux vous avez souhaité vous avez formulé la nécessité d'une articulation avec le niveau européen et bien nous commençons à y travailler voilà président je crois que j'ai tout dit saluer l'administration quand même puisque Maximilien Bec-Girodon Arnaud Massip qui nous a beaucoup aidé et Anna Kachatrian qui là aussi je crois que c'est important de nommer l'ensemble des personnes qui nous ont soutenu merci monsieur le président merci et félicitations pour le très bel article dans le monde évidemment les remerciements vous aussi à tous ceux qui permettent de faire fonctionner la plénière au mieux il me reste à vous redire combien combien je compte sur vous vendredi je sais que c'est compliqué que c'est difficile c'est pas forcément le meilleur moment mais la date ce n'est pas nous qui l'avons choisi combien c'est important d'être ici et Delphine désespérément me dit il y a un pot bien sûr qu'il y a un pot d'amitié donc vous avez rendez-vous autour du rapporteur de madame la rapporteure et de la présidente de la section et des membres de la section en bas à la buvette voilà je vous donne tous rendez-vous vendredi merci